Je vais vous parler de PonyConf, qui est un petit outil pour organiser des conférences. Par exemple, la Python FR, ce qui a été un bon prétexte pour présenter cet outil aujourd'hui. Alors, pourquoi nous avons décidé de créer cet outil ? C'est dans le contexte de Capitole du Libre, la meilleure conférence sur le logiciel libre en France, puisqu'elle a lieu ici même dans deux mois. Je vous invite à venir. Elle était organisée originalement avec Symposion. Il y en a peut-être qui connaissent, mais il ne convenait pas tout à fait à l'équipe organisatrice, notamment parce qu'il est un peu vieux. Il a été hacké un certain nombre de fois pour arriver à lui faire faire ce qu'on avait envie. Il est assez lourd d'un point de vue utilisateur derrière pour organiser sa conférence. Donc voilà, on est venu me voir en me disant, tu ne veux pas nous faire un petit outil, toi qui es en thèse, et qui du coup a plein de temps à perdre. Bon, je vais aller, c'est parti. Et donc, la version 1 est sortie l'année dernière et nous a permis d'organiser Capitole du Libre 2016. Et la version 2, c'est celle qui nous a permis d'organiser la PyCon cette année et qui va nous permettre d'organiser Capitole du Libre 2017. Alors, qu'est-ce que devait faire cet outil ? Alors déjà, premièrement, proposer un formulaire pour les participants pour qu'ils puissent soumettre leurs propositions d'intervention. Une fois ces propositions soumises, elles vont être relues par l'équipe organisatrice qui va pouvoir les noter, les accepter ou les refuser. Ok, une conférence, soit on a trop de propositions, soit elle ne convient pas au sujet de la conférence. Voilà, et finalement, l'établissement du programme de la conférence, le but ultime de l'outil. Alors, il y a d'autres fonctionnalités qui étaient demandées également. C'était d'une part la centralisation des messages avec les orateurs, notamment le fait qu'il va falloir contacter les orateurs pour leur demander est-ce qu'ils vont bien venir, à quelle heure ils arrivent, etc. Et lorsque c'est fait, habituellement, entre un bénévole par email directement, le bénévole part en vacances, on ne sait pas où en sont les choses, pas tout le monde n'est au courant. Ce qui nuit au bon déroulé de l'organisation. Donc voilà, autre fonctionnalité qui était demandée, c'était de pouvoir gérer plusieurs conférences, et en particulier plusieurs éditions d'une même conférence, afin notamment d'avoir des archives, notamment vidéo, pour une conférence. Donc de retrouver, par exemple, toutes les vidéos de la TRAC embarquée, par exemple, sur toutes les années où la conférence a eu lieu. Et également une gestion des bénévoles, pour qu'ils puissent s'inscrire, dire qu'est-ce qu'ils veulent bien faire, etc. Alors, bon, on s'est lancé. Donc j'ai demandé à mon alcoolite préféré, Guilhem Sorel, de venir m'aider. C'est toujours avec lui que je fais mes petits projets, généralement. Et Lionel nous a coaché sur ses besoins, puisque c'est lui qui organise, qui est en haut de l'organisation de Capitole du Libre et de la Pycon FR pour cette année-là. Voilà. Donc on s'est mis d'accord, après une longue réflexion pour utiliser, je vous laisse deviner quel langage, et bien évidemment le framework Django, puisque, en tout cas, parce que c'est quand même une bonne référence en Python, et on avait l'habitude de l'utiliser dans d'autres projets. Voilà. Alors, sur la partie soumission des propositions, on ne demande pas à un participant de s'inscrire, pour essayer de fluidifier sa participation. On lui propose de spécifier le type d'intervention, qui est configurable par la personne qui organise la conférence. Donc par exemple, pour la Pycon, on propose des conférences de 50 minutes, des conférences de 20 minutes. Ou des ateliers, des stands. Voilà. Un nom ou un pseudo. Le pseudo, c'est quelque chose qui a été demandé, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent rester anonymes, du moins pas diffuser leur état civil, lors d'une participation. Donc là, par exemple, le formulaire Django nom, prénom, ça ne convient pas. Et puis, lorsque la proposition est soumise, on reçoit un mail de confirmation, avec un lien permettant d'éditer et corriger les fautes d'orthographe de sa proposition, qu'on a soumise à 23h59, et l'ajout éventuellement d'autres participants. La relecture par l'équipe organisatrice, je le disais tout à l'heure, permet de noter les talks, les accepter et les refuser, avec un éventuel message de notification à l'adresse de l'orateur. De ranger les propositions dans des sessions. Pour la Pycon, ce n'est pas très vrai, mais pour Capital du Libre, on a des tracts bien distincts. Je disais embarqués tout à l'heure, mais multimédia, DevOps, etc. Et finalement, l'établissement du programme, avec les salles et les créneaux horaires, pour chacune des propositions. La messagerie, je parlais tout à l'heure, les gros intérêts de pouvoir centraliser les messages avec les intervenants. On a ici deux fils de discussion, un avec le participant, pour lui demander quand est-ce qu'il arrive, un autre par proposition, qui permet juste au staff de discuter. Oui, moi, je ne suis pas convaincu que ce talk corresponde au sujet de la conférence. Et un autre avantage, c'est la possibilité de répondre directement aux mails que l'on reçoit lorsqu'un nouveau message est posté, aux notifications, un peu comme GitHub, lorsque vous ouvrez une issue. Vous avez les participants qui reçoivent une notification et peuvent répondre directement sans avoir besoin d'aller sur le site web pour répondre dans le sein formulaire. notamment pour la communication avec les participants. Je pense que c'est agréable pour eux de ne pas avoir à devoir se connecter, retrouver leur login, le pass éventuellement, etc. De pouvoir répondre à un simple mail sans leur demander plus. C'est une app a priori réutilisable. On va essayer de la réutiliser dans un autre outil. Je le dis en passant, s'il y en a qui seraient intéressés par cette partie-là. Autre fonctionnalité, je parlais de plusieurs conférences et en particulier plusieurs éditions du même conférence. C'est fait avec le Django Site Framework, basé juste sur l'URL. On a une seule instance de Django derrière, ce qui est assez pratique pour organiser plusieurs conférences sans avoir à faire autant de déploiements. On peut définir une date d'ouverture et de fermeture pour chaque type de proposition. Par exemple, on va autoriser les stands jusqu'à une semaine avant le début de l'événement. Par contre, les conférences, on aimerait bien savoir ça un peu plus en amont pour pouvoir organiser le programme. Le programme, lui, va être exportable en XML ou en ICS. L'ICS, vous l'avez pu le voir affiché sur les écrans de site Emeo dans le hall du bâtiment C, par exemple. Et le XML, c'est ce qui est utilisé sur le site web de la Paycon avec un script JS qui le télécharge et l'affiche. Voilà. Petite démo. Alors, bon, voilà le petit formulaire dont je parlais. Je passe un peu vite. Actuellement, c'est fermé. Je vais montrer plus la partie staff où vous pouvez retrouver l'ensemble des exposés pour la Paycon FR 2017. Vous avez quelques filtres. Bon, ici, les sessions n'ont pas été utilisées. Donc, cette partie-là est assez vide. Mais donc, vous pouvez, par exemple, demander à tous les talks pour lesquels je n'ai pas encore voté. Donc, ça va être intéressant, etc. Ou les talks qui n'ont pas encore été programmés pour savoir qu'est-ce qu'il vous reste à définir dans votre programme. Voilà. Et vous avez également la possibilité d'appliquer quelques actions de groupe sur un ensemble de conférences. Donc, par exemple, pour les accepter, les assigner à une salle ou à une session. Vous avez une petite liste assez similaire pour les orateurs. Donc, voilà. Par exemple, on peut voir l'ensemble des conférences de Florent Michaud. qui a proposé une conférence construire et gérer un opérateur Internet en Python. Les sessions, bon, ici, elles n'ont pas été utilisées. Voilà. Les salles. Donc, par exemple, en B0.0, on peut voir qu'actuellement, il y a une conférence sur le métaprogramming que, du coup, vous avez raté. Voilà. Et une petite version du programme interne à l'outil pour vérifier qu'on n'a pas mis, par exemple, deux talks à la même heure dans la même salle. Ça, c'est un ventre de publication ? Alors, oui. Vous pouvez définir une date de publication du programme. L'onglet programme que je montre ici est réservé à la partie staff. Voilà. Il y a un onglet programme en haut, ici, qui est visible par tous. Mais celui-ci est visible qu'une fois la date de publication du programme dépassée. Voilà. Donc, c'est ce qui se définit dans l'onglet conférences. Donc, on doit avoir quelque part une date de publication du programme. Voilà. Vous avez l'ensemble des membres du staff. Ici, ce qui n'est pas défini, c'est une adresse de réponse. Pour la PyCon, la fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure pour permettre de commenter un talk ou de communiquer directement avec les intervenants n'a pas été utilisé. C'est ici qu'on définirait l'adresse de réponse. Voilà. Bon. Je vais revenir à ma présentation. Alors, oui. Je parlais d'une version 1 qui a été développée l'année dernière et la version 2 qu'on a utilisée cette année. Alors, la nouveauté, c'est qu'on n'a plus besoin de s'inscrire. L'année dernière, c'était assez hardcore de vouloir proposer une conférence. Puis, c'était d'abord créer un compte, recevoir l'email qui tombait dans les spams, pour cliquer sur le lien d'activation, se connecter, déposer sa proposition. Puis, lorsqu'on voulait l'éditer, il fallait retrouver le mot de passe qu'on avait oublié. Donc, redemander un reset de password, etc. Bon. Par contre, on a également perdu quelques fonctionnalités au passage avec cette version 2. Notamment, donc, je ne vous ai pas montré ici, qui sont, par exemple, le fait... Mais c'est des fonctionnalités qui n'étaient pas utiles pour la Pycon, qui étaient plus utilisées pour Capitole du Libre. Mais on pourra les réimplémenter. Mais ce sera plus de manière facultative, afin de permettre, suivant le type de conférence qu'on veut, d'activer les fonctionnalités qui nous intéressent. Donc, notamment, des thématiques, où là, c'est l'orateur, lorsqu'il propose, il dit, moi, ma conférence, je pense qu'elle porte sur ça, ça ou ça. Et derrière, d'avoir des responsables de chaque thématique. Donc, on se dispatche entre tous les bénévoles qui organisent la conférence. Toi, tu es responsable du trac embarqué, par exemple. Et donc, ce sont seulement ces personnes-là qui vont recevoir les notifications liées à ces propositions-là. Donc, ça permet, à l'initiative des personnes qui proposent les talks, de dispatcher le travail entre les différents bénévoles sur qui c'est qui va relire quelles propositions. Voilà. La partie inscription des bénévoles pour recenser ceux qui vont tenir les salles etc. Bon, ce n'est pas encore réimplémenté. Pareil pour la partie inscription aux ateliers. On demandait l'année dernière une inscription aux ateliers pour être sûr qu'il n'y ait pas 200 personnes dans une salle de 20 personnes. Ce n'est plus là, mais on pourra le réimplémenter. Alors, une petite feuille de route pour la suite. Bon, déjà, nettoyer le code, réimplémenter les fonctionnalités dont je viens de vous parler, remettre des tests, c'est-à-dire que cette version 2 est assez récente, elle a été faite plus ou moins dans l'urgence de la Pycon 2017. Voilà. Et une fois ces étapes, disons, de nettoyage, on pourra s'intéresser à implémenter de nouvelles fonctionnalités. Un autre point auquel on s'intéresse, on se pose des questions, c'est de faire quelque chose dans l'ordre d'idée d'une conférence à the service. Ce qu'on veut dire par là, c'est permettre à quelqu'un qui veut organiser sa conférence de ne pas avoir besoin de déployer l'outil chez lui, mais simplement d'aller sur le site, de cliquer créer une nouvelle conférence. Voilà mon URL. Voilà l'adresse mail de contact que je veux utiliser. Voilà les différents paramètres et voilà les membres de mon staff. Et hop, c'est bon, il configure ses DNS et l'outil est disponible pour organiser sa conférence. Voilà. Peut-être que ça vous intéresse, je ne sais pas. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est implémenté, mais c'est quelque chose vers lequel on va potentiellement se diriger. Bon, je parlais des fonctionnalités futures à implémenter. On a plein d'idées. Généralement, on les implémente quand on en a besoin, mais s'il y a des gens qu'on a besoin, on peut être tout à fait à même de les implémenter. Alors actuellement, moi, je suis en fin de thèse. Donc, Guillaume Sorel va soutenir le mois prochain. Donc, on a eu un petit ralentissement, mais je pense qu'on pourra repartir de manière un peu plus dynamique dans les mois à venir. Alors, parmi les choses prévues, auxquelles du moins on a pensé et qui nous semblent intéressantes, c'est de, par exemple, proposer à l'orateur de spécifier quand est-ce qu'il est disponible. Donc, vérifier que dans le programme, on a bien respecté les contraintes de l'orateur. Parce qu'on a eu pas mal de fois « Ah oui, mon avion, il arrive à 11h. » Donc, ça va être un peu compliqué pour mon talk qui commence à 10h du matin. Ce genre de choses. Une UI pour l'élaboration du programme. Donc, ça, c'est bon. J'ai convaincu Sylvaire ce midi de s'y coller. Donc, d'avoir quelque chose d'un peu plus pratique pour placer les talks sur le programme avec du drag and drop pour pouvoir resizer les choses. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fait actuellement. Mais Sylvaire a l'air assez motivé pour s'y coller. Enfin, s'il y a d'autres personnes qui sont motivées, on est preneurs également. Bon, une UI tout court, en fait, parce que nous, on aime bien le Python. Un peu moins le CSS et ce genre de choses. Donc, vous avez pu voir que ça ressemblait quand même beaucoup à un site en bootstrap. Bon, il n'y a pas de surprise. On gère le multi-conférence directement via le Django site framework. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le multi-édition, d'avoir toute cette partie, je l'édition 2017, 2018, 2019, d'une même conférence. Bon, ce n'est pas encore ça. Il faudrait y réfléchir. Un export statique d'un site post-conférence où les personnes peuvent venir retrouver les vidéos, l'ensemble des... et les slides des présentations qui ont eu lieu. Touc-touc. Là, je parle de champs dynamiques sur le point d'après. Je parle là, j'entends la possibilité pour quelqu'un qui organise sa conférence de rajouter dynamiquement des questions qu'il veut poser aux personnes qui proposent des choses. ou d'avoir quelque chose d'assez modulaire pour la personne qui organise une conférence. Un planning de bénévoles. Je parlais déjà de gérer les bénévoles, leur permettre de s'inscrire, mais également de gérer leur planning. C'est-à-dire, là, j'ai besoin de trois personnes sur tel slot horaire à la cafétéria. Je pense que lorsqu'on aura une AI pour l'élaboration du programme, ça pourrait être relativement facilement adapté pour cet usage-là. L'inscription des participants. Tiens, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire, mais je pense que je parlais des ateliers. Une application Android, pourquoi pas ? Il y en a déjà qui existent. Notamment, il y a le FOSDEM qui a la sienne, qui avait été récupéré l'année dernière pour essayer d'être adapté pour Capitole du Libre. Et il y a encore plein d'autres issues avec plein d'autres idées. si vous avez envie de participer. Voilà. Et donc, j'écoute vos questions. Je remercie au passage Guilhem Sorel qui m'a aidé sur une bonne partie du code. Guilhem qui a fait quelques corrections du AI, le truc qu'on n'aime pas trop. Et Lionel qui nous a bien conseillé sur les besoins en tant qu'organisateur d'une conférence. Applaudissements 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 Super. Moi, je, en fait, on a aussi dit avec d'autres participants que ce qui serait pas mal quand on se joue en fait, c'est qu'on puisse faire des expliquants pour savoir en retour des éditeurs en fait, du type de compréhension en fait de la compte et d'autres en tout cas et donc ça aurait fait plus tendance à être facilité qu'il y a eu d'appui effectivement. Et qui se rend je ne sais pas si c'est que nous, on nous a les conseils bien aussi que quand j'ai dit qu'on a eu donc c'est ce que j'ai ça fait le genre on voit le programme et tout. Mais du coup, après, c'est peut-être qu'il y a le jeu que ça ne peut que c'est qu'on paracentralisé puisque c'est bien un truc qui est remonté comme conférencié ça ne va pas se forcément lutter par la plateforme donc il reste pour voir le résultat peut-être aussi dans la plateforme. Oui, effectivement. C'est une fonctionnalité auxquelles je n'avais pas pensé et je ne crois pas qu'on en avait parlé jusque-là mais effectivement ça pourrait être... C'est du coup qu'on va faire passer avec autre chose et qu'il y aura les données qui ont fait l'intention et... Même sur le site post-conférence où les gens peuvent récupérer les slides et les vidéos éventuellement de leur proposer de laisser un commentaire ou une appréciation de la conférence en essayant d'éviter les commentaires du style « T'es vraiment à chier cette conférence je ne reviendrai plus jamais ! » Je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment un gros taux de retours si c'est sur le site parce que ça serait plutôt l'idée d'avoir de même qu'on a un petit rappel avant la conf avant la fin de la conf finalement enfin c'est tout ça pour l'être de départ sur la conf mais avoir le petit questionnaire qui s'écriche et plus dans le genre tu vois un truc avec simple toile que tu rentres avec différents critères Je vais le noter C'est vraiment un truc qui serait super chouette c'est un truc qui manque à plein de conférences je trouve que c'est les retours à la fois en tant que speaker et en tant que participant enfin quand je dis en tant que participant c'est que du coup ici j'arrive à accéder au retour qui a été fait sur un speaker sur le même taux que tu donnais précédemment je peux aussi mieux choisir dans un sens bon ça ça peut avoir des effets de bord Oui Je pense que dans le temps ça serait forcément visible des retours de participants je pense que dans le temps pour tester le truc c'est plutôt un retour que le seul le speaker pourrait voir non simplement nous on envoie les données chaque participant qui veut laisser un truc monter et tout ça le fait mais par contre c'est le speaker lui qui assure beaucoup et le staff et l'organisation par forcément ça soit diffusé tout de suite parce que ça se fonde et qu'on voit comment le speaker accepte bien le truc si les programmes sont tout de suite oui de toute manière on peut tester c'est vrai qu'on voit pas mal de conférences d'exposés où le speaker dit envoyez moi un email avec vos retours ils se montrent intéressés c'est vrai que ça pourrait faciliter cette remontée d'informations moi je voulais te remercier et te féliciter parce que du coup j'ai pu faire la revue des talks dans un train au fin fond d'une vallée dans l'un et ça a marché super bien sans problème et c'était simple et ça fait plusieurs années que je fais des revues pour la petite conférence et c'est la première fois que c'est bon si simple merci et bravo bah tant mieux alors ce qu'on avait fait là pour le moment on l'a pas encore fait pour la Pycon donc ce qu'on avait fait pour Capitole du Libre 2016 c'était sur le programme lorsqu'on cliquait on avait la description de ce que vous avez déjà actuellement en fait et il était rajouté la vidéo et un lien télécharger les slides lorsqu'elles ont été soumises par le participant d'ailleurs ça doit être une des issues en tout cas c'est clairement une des idées c'est de permettre directement aux participants d'uploader lui-même ces slides je vais dire oui en m'envoyant un rappel 10 minutes avant et 10 minutes après ça c'est toujours pas là mais c'est ça 10 minutes avant tes slides sont enfin prêts enfin les liens et puis n'oublie pas de nous envoyer tes slides alors alors ça c'est pas le logo de PonyCon c'est le logo de PonyTracker c'est le projet que j'avais fait avant qui visait à cloner un peu la partie gestion des issues de GitHub et bon c'est la mode des poneys bon il faut dire que Django à une époque était assez fan de poneys mais apparemment ils se sont fâchés avec ces bestioles là et ils ont dit non ça suffit il n'y a plus de poneys mais à l'époque il y en avait donc voilà c'est un projet de Django donc des poneys il y a un truc Django Pony en fait je crois qui est à côté et il a retenu le logo de Django et il fait le déconner mais effectivement la mascotte Django Pony tout le monde la connait a priori du moins tous les utilisateurs de Django moi j'avais une question sur le casque et le slide quelle est l'avantage du C-Sharp par rapport au P-T-S c'était pour voir si tu suivais c'est tout ils ont réussi à l'apprémenter I think sans casser toute l'ambiance et bien bravo merci